Et nous sommes de retour, pour plus de... Alors c'est pas Wartel, c'est pas God of War, c'est pas Grounded, pour Odyssey, pour Assassin's Creed Odyssey, pardon. Ça va, je déconne, on rigole, on rigole, on rigole. Alors, nous sommes ici sur... Une île, sur une île. Sur Kos, sur Kos. On a fait déjà une partie, alors ça faut l'enlever. On a déjà fait une partie, donc il nous reste plus grand chose. Je pense qu'on va le finir assez vite, genre en moins d'une heure, honnêtement ce qui reste. Ah, quoi que c'est grand, c'est grand. On a peut-être pas mal de trucs encore à faire. Donc on va continuer ça. Et après là, on avait une mission, je crois, qui traînait quelque part, non ? Ah, on verra ça. Mais ouais, on a encore quelques... Quelques petits trucs à faire ici, donc on va continuer. Et euh... Ah, voilà, là. On a ça, on a bien une mission. Donc ouais, on va continuer ça. C'est parti. L'arbre. Le sanctuaire d'Apollon. Est-ce que je peux rentrer ou pas ? Ah, ça va, c'est juste un sanctuaire. Ah bon ? Ah, merde. Faites pas attention. Je suis complètement normal. Alors... Est-ce qu'on peut lui sauter dessus à lui ? Par contre, le problème est dans... Je sais pas où elle va s'arrêter. Est-ce qu'elle va s'arrêter juste au bord ou pas ? T'façon, il est trop enfoncé. Je peux pas lui tomber dessus. Donc peu importe. Par contre, si je fais ça... Par contre, si je la connaisse, si je l'inscris, c'est pas trop... Oui, c'est pas trop, si je sais pas. Il est trop, si... Ah. Wow ! Bah voilà. Bah voilà. Garde comment c'est beau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ? Le mec là-bas, ça m'étonnerait quand même. Attends, il a un... Il a un garde. Peut-être le garde, ouais. Non, attends. On va la jouer discrète. Enfin, discrète. Discrète à la façon spartiate. Comme d'habitude. Bon, ils sont un peu loin par contre. J'ai du mal à lui tirer dessus. Yeah, on t'a... C'est bon, tu vas le tuer ou pas ? Yeah, bien joué. Tout va bien, faites pas attention à lui. Bon bah du coup, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Ah mais en fait, il n'y avait rien à faire. Je crois. Si, si, brûler le ravitaillement de guerre. Bah ils sont où ces ravitaillements de guerre ? J'en ai eu un mais... Excusez-moi, oh là là. Vous avez qu'à vous pousser aussi. Ah, il est là. Voilà. Et voilà. Malaka. Malaka voyons. Malaka, Malaka. Alors, du coup maintenant on va là. On va faire le fort aussi. Ça c'est un fort ça. Ça va être bien. Ouais, ça m'a l'air bien grand. Ça va être marrant. Fort d'Artemisia. Et après on a la grotte de Spongos. Y'a quoi dans la grotte ? Y'a quoi dans la grotte ? Y'a quoi dans la grotte ? Ok. Bon bah voilà. C'est juste pour ça. J'aime vraiment pas comme elle trottine Quand elle a la torche Dans les mains C'est tellement bizarre Donc on va faire ça Et on va dormir Après sûrement à un moment ou à un autre On se fera un build Un équipement à 7 Juste pour l'assassinat et tout ça Je pense Alors on va regarder vite fait qui il y a dedans C'est pas vraiment pour identifier les gens Comme j'ai dit c'est pas le plus fun Si on identifie tout le monde c'est pas vraiment fun Parce que ça laisse très peu de chance A l'aléatoire Qui peut rendre les choses Un peu excitantes de temps en temps Quand ça devient le bordel Par contre ce qui est intéressant c'est Les gens Qu'on doit Forcer à changer De boulot, de métier C'est à dire au lieu de faire de garde Ils doivent faire pirate Bon lui il est nul On est sympa quand même honnêtement Qui Genre imaginez vous avez un boulot Vous l'aimez pas trop le boulot Faut quand même rajouter ça Et quelqu'un vient Avec un chiffon Bourré de chloroforme Viens derrière vous Je vous mets le chiffon sur la gueule Après vous vous réveillez sur un bateau On vous dit tiens Voilà c'est ton nouveau boulot C'est pas si mal hein Quand on y pense comme ça C'est pas si mal C'est moi ou il y a une flèche rouge C'est quoi la flèche rouge Là juste en face de moi C'est pas le coffre Je suis pas assez bizarre Je suis pas assez bizarre ça serait bien d'avoir une attaque pour les faire tomber maintenant que j'y pense c'est vrai que j'en ai pas voilà je peux pas il va me voir si je me mets là genre là est-ce que ah ouais non mais il y a un truc genre est-ce qu'il faut être en haut ou en bas oh yes ciao c'était pas parfait parfait mais ok nada très bien tout ça je détruis les trucs directement parce qu'on est loin des gens oui c'est ça c'est exactement ça en plus exactement ça bien joué ah oui on a aussi le feu à faire avant ah oui malaka putain de torche à la con ça le mec apparemment il s'en tape ah il avait vraiment envie de dormir le mec très bien bon bah voilà le cadavre attend 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 yes merci oh 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 flèche on voit rien du tout c'est complètement noir alors je dois bien d'abord m'occuper je vais être honnête je crois qu'on a tué quasiment tout le monde ah oui c'est le mec à sauver apparemment voilà très bien xiphos de pelé qu'est-ce que c'est ça inventaire 20% de dégâts avec aptitude assassinat en ruée c'est quoi c'est le truc quand on se téléporte assassinat en ruée critique en ruée oui c'est ça sympa elle fait quoi la masse dégâts de feu on pourrait mettre ça en deuxième en plus elle est jolie oh elle s'allume genre les ouais genre les comment dire les inscriptions sur la lame ça s'allume oh sympa on est d'accord qu'on a pas besoin de la mettre dans la main pour avoir accès aux aptitudes je me rappelle plus ça où est-ce qu'on voit stat détaillé ça sent en ruée non oui non on n'a pas besoin de de mettre ça sur nous donc on peut jouer avec l'autre c'est cool très très cool après c'est pas une truc que j'utilise souvent donc du coup parce que bon honnêtement ça fait pas assez de dégâts mais là oui enfin si on a ça et puis on l'augmente niveau 3 oh carte et trésor oublié on va aller prendre le dernier coffre et après on va voir le mec ouais ok voilà ah mais ouais qu'est-ce qu'il fout qu'est-ce qu'il fout là lui par où on part ah bon on peut partir par là de l'autre côté de la montagne comment on met sur le cheval déposer voilà pas mal oui bah repoussez-vous au bout d'un moment c'est bien mieux personne n'est aussi doué que toi pour l'évasion pour de rien cassandra bienvenue au plus récent domaine de marcos je ne m'attendais pas à de la visite mais il faut toujours y être prêt du vin marcos je ne reviens pas de te voir ici et pourtant ma chère je ne suis pas l'homme d'une cité mais de toutes les cités comment pourrais-je refuser au reste du monde grec tout ce que j'ai à offrir j'ai fait un long chemin pourquoi tu quittais kafalonia kafalonia oui c'est parce qu'il y a peut-être une épidémie un long chemin je veux dire que tu as fait un long chemin je te retourne le compliment tu as trouvé ce que tu étais venu chercher je cherche toujours eh bien j'espère que tu auras autant de chance que moi car moi j'ai réussi à retrouver ma mama ici à Koss Koss étant son foyer il est devenu le mien viens dire bonjour mama on est pas ta mère ta mama tu m'as dit que ta mère était morte oui c'est ma mama adoptive nous sommes devenus si proches qu'elle me considère comme son fils bon marcos tu me dis la vérité mama est la propriétaire du vignoble à la mort prématurée de son mari le domaine allait être vendu aux enchères il fallait faire quelque chose et toi tu l'as aidé ah oui quelle générosité il aurait été ridicule qu'une gentille dame comme mama n'hérite pas de ses biens maintenant nous nous occupons du vignoble ensemble n'est-ce pas mama enfin elle le boit plutôt le vignoble bon si elle n'était pas d'accord elle aurait dit quelque chose c'est sa terre mais elle la partage avec son fils chéri moi tu t'es trouvé un bel endroit marcos si je ne te connaissais pas si bien je dirais que tu es sérieuse je ris tout le temps en ce moment tu riais moins quand tu étais enfermé dans le fort oui ça à vrai dire j'ai un petit souci non tu crois mais c'est une chose pour laquelle je sais que tu pourrais m'aider je connais ta réputation je t'écoute tu me connais j'ai emprunté un peu d'argent et presque aussitôt on m'a surnommé l'escroc de cause tout ça à cause du cerbère à qui je dois le plus le cerbère ? d'abord le cyclope et maintenant le cerbère ? c'est pas un chien à trois têtes j'espère ne soit pas ridicule c'est très différent de l'affaire du cyclope cette fois je veux faire une offre de paix en lui proposant mon meilleur vin meilleur ? buvable à la limite Cassandra tu es comme ma famille et si nous sommes de la même famille tu ne peux pas refuser de m'aider ah non ? je ne peux pas je t'assure que j'ai de quoi te payer cette fois il te suffit d'apporter mon vin au cerbère c'est simple d'accord en souvenir du passé ah je peux toujours compter sur toi ça sent tellement l'embrouille ça sent tellement l'embrouille on va voir ce qui se passe une ville ah mais pousse toi alors on va devoir tuer tout le monde j'imagine une seule tête une seule tête tu as déjà goûté le vin de Marcos c'est le meilleur de tous qu'est-ce qu'il a de si bon ? il est doux, il est puissant il est doux il est très doux parfait avec du pain de Chetani s'il croit m'amadoué avec du vin je n'oublie jamais ceux à qui j'ai prêté de l'argent et bah voilà dis-toi que c'est une offre de paix pour te remercier de la patience dont tu fais preuve envers lui hmm alors si tu le trouves si bon bois-en avec moi d'accord il nous l'aurait dit quand même si le vin était empoisonné oh putain c'est du poison il est con ce mec attends on va prendre ça du coup c'est vraiment du poison quoi oh la vache oh la vache oh la vache attendez je suis pas prêt moi pour le combat c'est vraiment du poison quoi sérieux c'est vraiment du poison quoi sérieux désolé j'ai encore un peu du mal au combat corps à corps bon on va tuer tout le monde de toute façon j'y crois pas l'autre il nous a pas dit que c'était du poison je me suis dit quand même il nous le dirait genre il nous aurait dit peut-être genre ne le bois pas ou un truc comme ça mais ce con il nous l'a même pas dit quoi oh mon dieu mon dieu va falloir qu'on s'explique est-ce que c'est vraiment du poison au final ou pas ça pleut ça pleut le cerber aimerait recevoir une autre amphore ton vin nous a rendu malade marcos impossible c'est mon meilleur lot j'ai vérifié deux fois si tu voulais le tuer tu aurais dû me le dire mais je t'ai dit que je n'étais plus le même je ne cherche pas à tuer les gens mais la justice enfin bon c'est une mauvaise nouvelle quoi qu'il en soit il est mort mort ? oh mais c'est parfait ça il n'en reste plus que deux maintenant deux ? le cerber c'est trois hommes en fait trois frères c'est pour ça qu'on les appelle cerber tu as compris ? ah bah maintenant oui attends toi à ce que ses frères veuillent se manger que faire mais que faire ? mais je sais en fait cassandra c'est le moment de frapper frapper ? toi et quelle armée ? ma meilleure amie est une demi-déesse ça fait une armée de vingt soldats ça alors qu'est ce que tu comptes faire ? il faut leur faire peur comme dit mama une menace c'est comme un ours ça fait très très peur on va brûler la ferme du cerber et surtout les silos non ce n'est pas une bonne idée tu as déjà eu une raison de douter de moi ? non attends ne réponds pas fais moi confiance allez vas-y on va tout brûler ça vaut même la peine de les sacrifier comme clients potentiels qu'ils sont dans cette ferme on s'en fout qui sont les frères on s'en fout on va tuer tout le monde ça marche ah là 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 vieux amis vieux soucis oulala eh ben un joli temps bon allez c'est parti bon allez c'est parti putain c'est fort il y a deux ce qui est pas content ou quoi ? tonnerre et tout ça là ah ça s'est arrêté le cerber devrait te laisser tranquille maintenant en fait rien n'est moins sûr une paysanne est venue ici et elle n'était pas contente pourquoi ? apparemment je t'aurais ou plutôt je t'ai envoyé dans la ferme de quelqu'un d'autre ce n'était pas la ferme du cerber c'est quoi ce mec ? mais j'aurais pourtant juré que c'était la sienne il faut que tu me crois c'est une horrible méprise mal à cas marcos je me demande comment tu tiens encore debout avec une cervelle pareille non mais tu ne penses pas ce que tu dis rappelle toi toutes mes bonnes idées tu te souviens de l'oeil du cyclope ? un gâchis de plus tu me connais depuis plus longtemps que quiconque si tu ne peux pas me pardonner Cassandra qui le fera ? le dieu de la patience tu veux que je te supplie ? très bien je t'en supplie protège moi du cerber oh marcos est-ce que je t'ai attiré des ennuis ? oui parfois souvent même mais c'est ma vie qui est en jeu là ma vie oh la la marcos je ne peux pas te protéger si tu cherches tout le temps les ennuis repense à la journée ensoleillée où je t'ai trouvé Cassandra tu étais dans le besoin et le gentil marcos est venu à la rescousse alors sauve moi quoi je t'en prie je t'ai déjà sauvé plein de fois tu sais oui je le reconnais mais le cerber va venir avec ses chiens et ses hommes et je vais mourir allez protège moi et nous gagnerons ah encore ce fameux nous écoute moi si tu me protèges tu auras la hache de bataille de mama crois-le si tu veux elle a été une grande guerrière ah très bien on va te garder en vie oh je n'ai jamais rien entendu d'aussi doux tu ne vas plus jamais te débarrasser de moi c'est justement pour ça que je le fais et au bon moment en plus je les entends qui approche ah putain c'est parti oh la la t'as pas intérêt de crever hein oh oh Bon ben voilà. Oh, mais je plaisante. Je te dois tout, Cassandra. Et en remerciement, je t'offrirai du vin pendant toute ta vie. Oh, tu en as de la chance. Et aussi la hache de mama. La vie va être simple maintenant. Grâce à toi, c'est toujours grâce à toi. Ce qu'il te faut surtout, c'est une vie moins agitée, Marcos. Va, pars à l'aventure. Et reviens quand tu veux boire une coupe de vin. Oui, ça, on verra. Eh ben, oh waouh. Cadeau de Marcos, c'est de la merde. Bon, on y va. On va prendre ce cheval. On a eu le cadeau de Marcos, c'est de la merde. Dans un sens, je suis pas très étonné, en fait. Ouais, dans un sens, je suis pas vraiment très étonné. Là, 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 là. Bon. Bon, revenons à nos moutons. Euh, ça. On retourne en ville. C'était assez marrant de le trouver ici. C'est drôle. On a un forgeron, ici. Parfait. Euh... Mais je sais pas, pas grand-chose. Dégâts avec l'arme deviennent dégâts avec l'incendiaire. Qu'est-ce qui nous manque ? Là, on a santé et armure. Ouais, sur l'arc, parce que l'arc, je vais pas le changer. Euh... On peut mettre des dégâts de feu, mais qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre ? 50% des dégâts avec la tuque, cri de guerre d'Ares. On l'a, ça, ou pas ? Je crois pas, hein. Je crois qu'elle est là-dessus, mais pas sur les autres armes. Une zone. Je sais pas si Je sais pas quoi est le mieux Genre vendre Ou Démanteler pour nous Acheter Hermès C'est le dieu de quoi Hermès Faut faire attention Parce qu'on a un Un mercenaire qui se balade Alors qu'est-ce qu'on a d'intéressant ici Bah voilà Karpos le lion noir Karpos Qu'est-ce qu'on fait On se le fait On verra On devrait Honnêtement je crois De toute façon Si on veut faire cette zone Je crois qu'on va devoir Les gardes du corps Qui sont Sinon elle la ramasse Ah le port de Koss Ok Est-ce qu'on peut rentrer Non A part la porte de devant Ah putain pourquoi ça me tourne Ah merde Il est parti où du coup le mec Là-bas Là-bas Ça c'est fait Tiens on pourrait L'incapacité J'arrive pas à me déplacer C'est juste parce que c'est un Un mec de Bah d'ici quoi Par contre il y a toi là Qui m'embête un peu C'est-ce qu'il y a Merde il est trop loin Hop là Merci C'est bien de jouer en coop C'est bien de jouer en coop Je trouve Non Moi je trouve ça sympa Je crois que je vais aller Mont Mont Voilà Non 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 Échelle 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 Suivant Ah on a pas fini La demeure du dirigeant On va faire ça Ça va Ça se passe bien Tranquille On pourrait faire un combat Ici De changement de pouvoir Je ne sais pas trop si ça serait utile Ça fait des récompenses J'ai envie de dire Là on a une caliopée On a peut-être une quête Qu'on a peut-être fait Genre des fois Ils nous disent Ouais tu es le dirigeant Tout ça Mais ouais Mais bon On a déjà fait Donc on empoche Juste la prime Mais je suis pas sûr Ah tu vas pas me dire Qu'on a fini l'île C'est quoi ça Oui c'est l'aigle Ah bon on a fini Attends là Oui non là Il y a ça à faire Ok Et bien C'était Ouais c'était rapide Encore plus rapide Que ce que je pensais Et bien voilà Et bien voilà Ben je crois que Ben je crois que c'est fini Honnêtement Ah Puis il y a un trésor ici Non mais on l'a déjà fait péter Alors il est où ton Ton trésor Ah gros Ah putain On y va Bon je crois que j'ai plus que ça Je pensais que c'était juste des lieux Je pensais pas qu'il y avait quelque chose à faire Ok On fait les trésors Puis après on peut partir en bateau Et on a fini On peut aller autre part En plus C'est chez Marcos C'est bien on lui On le vole Enfin après tous les emmerdes qu'il nous a mis Il peut faire ça pour nous Alors Marcos je prends ça Qu'est-ce qu'il y a Vous allez pas me faire chier quand même Ouh Niveau supérieur Bon Allons au port Allons au port Par contre Aptitude en plus On met ça au max 10 secondes Yop pardon Je crois que quelqu'un passe un mauvais moment avec un ours Mais bon C'est pas vraiment notre problème honnêtement Pour ce qui est de l'habilité Le genre 10 secondes C'est totalement pas nécessaire Mais bon On a pas vraiment autre chose A augmenter Ah si on a le Oui bah l'habilité pour tuer Mais je l'utilise tellement peu Donc au final J'ai du pareil au même Qu'est-ce que tu veux toi Ça marche Tout ça pour Combien ? 20K Ça va Ça va 50 pièces pour 20K d'expérience Préparez-vous à partir Allez plus vite A pleine vitesse Nous allons aussi vite qu'il est possible Alors maintenant On peut aller sur les bordures de la map Ou pas Je dirais bien d'aller à ça Déplacement rapide Pourquoi on m'en est jamais allé là Non ? Si ? Ah tiens J'ai loupé ça là Merde J'ai pas synchronisé ce lieu Fait chier Ah c'est pas grave Est-ce qu'on peut aller aux bordures de la map ? Genre est-ce qu'il y a quelque chose ? Est-ce qu'on va taper un mur invisible ? Est-ce qu'on va aller dans le triangle des Bermudes ? Je suis sur la bonne direction Mais ouais Je pense qu'on peut aller là L'île volcanique C'est quoi ? Caldera Coleric Darges Darges Je suis sur la Pourquoi pas C'est pas loin en plus C'est pas loin du tout Faudra qu'à un moment ou à un autre On continue l'histoire principale Mais bon Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah on peut pas Ah oui Je me rappelle Ils avaient fait pareil Quand on pouvait pas partir du Nil au début Ils avaient mis une sorte de De mur Invisible Mais qui faisait un peu noir Comme ça Bon Ils auraient pu mettre Je sais pas Un Kraken Qui nous attrape Ça me paraît intéressant là On peut aller au quai J'ai vu qu'il y avait un quai Ouais enfin un quai Ouais vite fait quoi Ah c'est pas du tout inquiet en fait C'est des pierres Et qui sont posées quoi Après je suis pas trop étonné Qu'est-ce que c'est ? Ça a l'air quand même bizarre L'île volcanique Porche du monde Ça a l'air super chelou Les structures Elles sont pas Les structures Elles sont pas normales Pas du tout normal Qu'est-ce que c'est que ça ? Ils seraient pas des vestiges De l'ancienne civilisation ? Je sais plus leur nom Qu'ils leur donnent Mais y'a strictement rien Oh Ok Bon y'a un truc en fait Me dis pas que c'est Un truc à combattre Une pestiole Ça me parait un peu On peut passer ? Mieux vaut se méfier L'endroit est bien gardé Arguez le cyclope Oh Oh merde 50 Ah ouais il est là-bas ? J'avais pas vu Toi bien Toi bien Toi bien Je vais trouver un truc C'est plus simple C'est plus simple Que je serai Un truc C'est plus simple Un truc Un truc Un truc C'est merveilleux. Je me demande s'il est résistant aux dégâts de feu. Et merde, je suis dans la lave. Ah putain. Ah putain mais d'où il me vient le feu ? Oh, il a l'air d'énerver. Ok, ok. Ok, on est bon. Oh là là ! 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 Il m'a fait tomber sur son chemin et du coup il m'a écrasé en même temps. Oh non, ce c'est débile. J'avais bien esquivé pourtant. Enfin bref. Bon ça va il est pas difficile. Pour que personne ne me remarque. J'aurais dû attendre qu'il s'avance un peu pour tirer en fait. Il est là-bas. Merci, merci Cassandra. Bon après il est immunisé au feu. Enfin il brûle pas en tout cas. Ah il met du feu partout sérieux. D'accord. D'accord. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est parti. Oh la la. D'accord. Ok, on va la jouer distance. Ensemble. 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 Ah putain la lave. Ensemble. 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 Très bien. Ça commence à être un peu le bordel. Je fais ça comme ça il peut pas me tuer. Si jamais il me fonte dessus et me fait tomber ou quoi que ce soit. C'est parti. C'est parti. Ah bah voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok, on va partir. Ça me dit rien qu'il vaille en fait. Est-ce que genre le volcan il va se saluer, il s'éveille maintenant. Oula. J'ai bien fait de partir dis-moi. J'ai bien fait de partir dis-moi. Ah je crois que c'est ça ouais. On a bien fait de partir. Ça va c'est marrant. Assez drôle, assez sympa comme combat. Ça va, ça va. Alors qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu le marteau des Faistos. Donc c'est une massue lourde légendaire. Plus 25% de dégâts élémentaires mais plus 25% de dégâts de physique. Dégâts de feu. Ah tiens, ça c'est vachement intéressant en fait. Parce que nous, vu qu'on fait surtout de l'élémentaire avec le feu. Et qu'on est limité en fait dans nos trucs légendaires. Enfin dans nos... Comment dire, les options là. Genre par exemple là il y a 50% de dégâts de physique. Nous on a quoi ? Sur l'épée. On a dégâts de feu et accumulation. Genre 15%. Et on peut pas en mettre un deuxième en fait. Si on en met un deuxième ça marche pas. Du coup on pourrait mettre celui-là en plus. Donc ça ferait 25% en plus. Bon après on prend plus de dégâts. Mais... Mais c'est intéressant. Ah on pourrait le mettre en fait. Ah ouais on pourrait totalement le mettre parce que ça va être bien. Ça va augmenter tous nos dégâts de feu. Très bonne chose de faite. Ah ouais bah du coup on va où ? J'ai pas regardé désolé. Bon on a fait ça. Ce qui est bien. Je suis content. Maintenant on a les collines de cendres. Pourquoi pas. Vu qu'on est à côté pourquoi pas. C'est des petits morceaux. Vraiment des toutes petites îles donc bon. Il nous faudrait un forgeron pour que je puisse mettre ce qu'on a récupéré là. Je sais plonger. Merci. Ah bah l'eau elle est rouge quoi. Là aussi il y a une belle coulée de lave. A un certain moment. Alors. Cool. On a une grotte là bas on va aller voir ça. Oh. Il y a du souffre encore. Un bateau. Un camp. Ils sont morts de faim. Ici. Depuis des années. D'être d'asphyxie. Racontospilo. Donc là. Un peu bizarre comme nom. Oh. Chauve souris. S'il y a des torches. C'est à dire qu'il y a des gens. S'il y a des torches c'est à dire qu'il y a des gens. Poème sur la solitude. D'accord. C'est peut être un mec pour plus tard. On peut rien faire avec lui. Peut être pour une quête qu'on a pas encore. Pas sûrement. Je crois que la dernière fois qu'on a eu quelqu'un comme ça. C'était la même chose. On va grimper. On va grimper. Le décor est super bien fait. Je trouve. Pour des îles. Genre où il y a un volcan. Et que. Oh. Encore. Ah mais cassez-vous les chats. Ah mon dieu le chat. J'ai un petit problème pour les toucher. J'avoue. Un léger problème pour les toucher. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un mec ? Qu'est-ce que tu fous là toi ? Un groupe de chasseresses attaque tous les gens qui mettent le nez hors de la ville. Et tu voudrais que je tue ces chasseresses. Hum. Je vois que tu as non seulement la force d'Héraclès, mais aussi l'esprit d'Hermès. des chasseresses. Des chasseresses. Voilà. Enfin pas des tigues, des léopards. Mais en fait non. Ah mais il y a un peu de monde en fait sur cette île. On y va. Allez on y va. Casse toi le sanglier là. Putain mais casse toi. Merci, vive la discrétion. Ah yes, tu viens m'aider. Ah d'accord. C'est bon ? C'est bon ? Excusez-moi, je fais que passer. C'est ça en train de tirer sur quelqu'un ? Je sais pas qui. Les flèves, laissez-vous ! On va les occuper. Je vais souffrir en deux ! Je me sens déjà plus riche. Ah bon ? Bon bah c'est bon. Oh ça s'est bien passé. On trouve pas mal d'équipements au niveau... Je pensais pas qu'ils étaient... Je pensais pas qu'ils étaient agressifs apparemment oui. Je ne sais pas les gens pour toi. Je ne sais pas les gens pour toi. Voila. Ca dure quand même bien longtemps mon buff maintenant. Ca dure une bonne plombe. Je trouve. Il revient assez vite. On peut lui parler sur le cheval ou pas ? Non. Tu es de retour. Tu les as tués. Je me suis occupé de ces problèmes jusqu'au dernier. C'est peu mais accepte ceci en remerciement. Une journée comme les autres. C'était bien de la merde. C'est vraiment pour l'expérience. On a encore un truc là. Les ruines et tout c'est bien fait. Alors c'est quoi ça ? Peut-être un lieu où il y a des bandits peut-être ? Pirates. Un bateau échoué. Cool. Épave d'Anafie. Cool. Ça va, sympa. Petite épave comme ça. C'est cool. Par contre je voudrais voir si on n'a pas une... Ah là. Comme ça on peut récupérer notre bateau. Très bien. Et bien joué mec tout à l'heure. Bien joué. Il faudrait l'augmenter lui. Le payer davantage. Arrêt à partir. Ça tente donc le temps. Alors. Regardons notre petite carte. Alors. Là on y était allé hein. C'était l'arène. Et j'avais dit que c'était quoi ? On avait quoi ? Ah oui. On avait débloqué des niveaux 50. Des combats niveau 50. Mais c'est un peu relou. Parce que c'est genre beaucoup de combats d'affilé. Ah je m'en rappelle maintenant. C'est beaucoup de combats d'affilé. C'est un peu... Ouais c'est un peu casse-couille. A voir si ça se passe mal. Si on meurt genre on ne gagne rien. Par combat il faut absolument finir le combat en fait. Il faut tout finir. Donc c'est un peu chiant. Euh... Ça c'est quoi ? L'énergie des rameurs. Ouais ça c'est bien l'énergie des rameurs. 70% Reconstitution Après navire brisé. Ah cool. Voilà ça fait un peu cher mais... Ça fait beaucoup de bois aussi. Mais je dis pas non. On replie la voile ! Ok très bien. Oui bah du coup je vais pas regarder où on pouvait aller. Alors... Bon là ça me parait un peu grand. On peut peut-être repartir... Ah bah tiens on peut repartir sur ça. Il y a un quai là. Pourquoi pas. On fait encore une île. Puis après je pense qu'on va aller quand même faire un peu d'histoire principale. Donc là on va sur cette île. On finit... On finit cette île. Puis après... On fait de l'histoire principale. Presque. Oh c'est joli. Ah c'est ce passage de musique que j'adore. C'est joli ça. C'est tout sur une île en plus mon putain. Ah ouais ils durent plus longtemps quand même les machins. Oh la vache. Putain ça tue. Le ruine de pasta. C'est rare. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Ah bah c'est... Des ruines quoi. Après vu où c'est construit... C'est pas étonnant. C'est où qu'il faut se mettre ? Ah c'est là. C'est là. Alors est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant en fait sur cette île ? Cofre là. Il y a plein de miroirs. Oh. Ouh ça c'est de la quête ça. Je suis assez d'accord. Tablette ancienne. C'était vers où c'était vers la bas je crois. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah putain encore. Mon dieu qu'est-ce que j'ai du mal. Mais casse toi le machin. Mais tu fais mal en plus. C'est ouf ça. C'est ouf ça. Super loin attends. Ah ça doit être une grotte. Ok. Ah merde. Ah merde. Oh merde. Ouiiii. C'est ouf. Quoi bien. Evidemment. Ah c'est sûr que c'est pas romain hein. Faut faire des arches. Comme ça ça supporte le... Le poids de... Enfin son propre poids. Pas faire plat comme ça. C'est pas bien. Non mais oh. Ah là là. Les arches c'est beau. Et c'est utile aussi en même temps. C'est ça qui est bien. Mais honnêtement elle devrait pas avoir un masque. Parce que ça c'est pas de l'or par terre. C'est du soufre hein. Puis ça doit être des vapeurs de soufre et tout. Ça doit être super toxique c'est bien. Ah qu'est-ce que tu fais ? Elle est forte notre Cassandra. Qu'est-ce que tu fais ? Tu montes ? Comment... Pourquoi tu... Non ? Ok. Alors... Trouver une grotte. Sur les parois... C'est quoi ça ? Non. Non. Ah là peut-être ? Ah non il y a une grotte quelque part. Ah. On est d'accord que là je vois aucun trou. Alors ça c'est pas un trou là. Non. Faut pas passer dans l'eau quand même. Ça serait débile. Il y a au moins 200 mètres. Elle va jamais retenir son troupe aussi longtemps. Non. Alors après est-ce qu'il y aurait pas une entrée dans la ville ? Ah non mais elle a jamais euh... Ah non mais elle a jamais euh... Ah mais ça le fait là ! Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur ce petit... Là... Ah mais ça le fait là ! Ah c'est pas un trou... Ah c'est pas un trou. Non non non. Pendant une seconde je me suis dit... Ah allez vas-y viens on va plonger. Et tout ça. Une fois dessous non non ça ira non. C'est pas... C'est pas nécessaire. Ça pourra attendre. Je vais pas plonger au fond de l'océan. C'est super trouble. On voit rien. C'est bon quoi. C'est bon. Non. On dirait que même la roche, elle fume en fait. C'est fou. Il doit sûrement avoir une entrée. Je dirais dans les temps. Une paroi ou un truc comme ça. Casse-toi le machin. Bon, retourne au bateau. C'était une erreur de venir ici. Oh la vache. C'est chier. C'est chier. Non, mais c'est bon. On rentre au bateau. Tiens, il y a une tyrolienne. Ah, c'est bizarre. Il y a des structures en fait. On pourrait croire qu'on peut... Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh la vache, serpent. Putain, il y a des trucs qui font peur pour rien, quoi. Oh, mais attends, il y a vraiment un truc à faire avec les miroirs. Oh... Je pense. Ah Genre, tu vas me dire qu'il faut connecter tous les bâtiments pour la lumière ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Ah putain. Ah là ! Le problème c'est que je ne vois pas de reflet en fait. Et puis je ne vois pas où ça pourrait refléter. Genre, il y a zéro reflet en fait qui se passe, qui se produit. Non mais je ne vais pas tout bouger, je ne sais même pas ce qu'il faut faire. Genre là, la lumière elle ira en bas et après elle va où ? Genre ici ? Après elle est reflétée là-bas. Là-dedans ? Ah ! Bon d'accord, il y a vraiment quelque chose avec la lumière là. Et du coup c'est vraiment dans la ville, le passage je pense. Après c'est peut-être... Il faut peut-être une quête pour pouvoir déclencher tout ça parce que là je ne vois pas vraiment de reflet en fait. Non, il y a un truc là mais... C'est très bizarre. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Elle, elle parlait de tour ? Je ne vois pas de tour... Genre les piliers. Là-bas, on va casser le barricade. Sous-titrage Société Radio-Canada Mouais. Bon. On va partir. Je pense que c'est possiblement pour plus tard, parce que là je ne vois aucun truc qui s'active ou quoi que ce soit. S'il y avait distinctivement des faisceaux de lumière qui allaient dans le triangle par exemple, ou des faisceaux quelque part. J'imagine qu'il y aurait un puzzle à faire, mais là il n'y aurait strictement rien qui m'indique que ça fonctionne. Je veux bien suivre le faisceau, mais je pense que là ça viendrait d'ici. Ça irait là-bas. Il prend la lumière d'en haut. Genre de là. Je crois qu'il faut que je pousse tout ça. Oh la vache. Je crois qu'il faut que je mette ce miroir-là, ici en fait. Peut-être. Peut-être. Quelque chose, Bloch. On ne sait même pas si c'est ça en fait. Ça ne sert à rien. On ne sait même pas si ça marche. Bon, on va s'arrêter là. La prochaine fois, du coup, on sait qu'il y a des choses bizarres ici. La prochaine fois... On peut faire ça, et après comme ça on retombe sur l'histoire principale. L'histoire principale, qui est... Qui est ? J'en sais rien. Recherche de faire examiner... Ah oui, les différents endroits, là. Anthousa. Quartier de Port Néon. Là. Ça marche. Voilà, on s'occupera comme ça, la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501